Cette expérience de la mission Proxima, réalisée par Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale, sont développées par le CNES. Parmi elles, EXO-ISS, un ensemble de trois expériences imaginées par des lycéens en réponse à un appel à projets lancés par le CNES. Ils veulent notamment faire pousser des radis dans l'espace. CERES, l'une de ces trois expériences, s'intéresse à la croissance de graines en micro-pesanteurs, lentilles, moutardes et donc radis. Une expérience imaginée par les élèves de trois lycées à Saint-Aurins, près de Toulouse, au Creuseau, en Saône-et-Loire et à Dijon. Thomas Pesquet devra arroser les graines, conditionnées par les élèves, à l'aide d'une seringue, puis l'astronaute prendra des photos quotidiennes qui seront envoyées aux lycéens. La seconde expérience, cristal, s'intéresse, elle, à la croissance des cristaux de sel. Il s'agit d'une expérience de croissance cristalline et c'est le lycée de la mer de Gujan-Mestrasse qui a travaillé sur cette expérience avec nous. On a réalisé un petit sachet dans lequel on a placé un germe de cristal. Et Thomas réalisera une solution de sel à bord de la station qu'il injectera directement dans ce sachet de façon à activer la croissance du cristal. Et là encore, en réalisant des photos, on pourra suivre l'évolution du cristal pendant quatre jours. Catalyse, enfin, est une expérience de chimie imaginée par le lycée Lachnal à côté d'Annecy pour étudier la digestion d'une gélatine par une enzyme appelée pepsine. Le développement des expériences éducatives, il a été mené au CADMOS comme pour les autres expériences Proxima. Ça a été mené en collaboration avec les établissements, en collaboration directe. Et les établissements scolaires, les élèves et les enseignants ont, pendant près d'un an et demi, dû réaliser des tests pour affiner le protocole et nous permettre d'imaginer les instruments eux-mêmes. Puisque les expériences elles-mêmes doivent répondre à des contraintes de sécurité, des contraintes d'ingénierie qui sont celles de la Station Spatiale Internationale. Et notre responsabilité au CADMOS, c'est de mettre en adéquation le rêve ou la volonté des établissements d'avoir leur expérience la plus fidèle possible à ce qu'ils ont imaginé avec les contraintes et les procédures d'embarquement des expériences dans l'ISS. Des contraintes de sécurité notamment, parfois insopçonnées. Initialement, c'est de la lessive contenue une enzyme qui était imaginée pour être injectée dans la gélatine. Mais les contraintes de sécurité à bord de l'ISS font qu'on ne peut pas embarquer de lessive, même en très faible quantité, puisqu'en l'occurrence il s'agissait de 3 ml, risque de fuite et de contact avec les yeux. Donc on a imaginé un protocole assez original dans lequel on injecte une boisson gazeuse dégazéifiée à travers la pepsine qui va ensuite être injectée dans la gélatine et d'observer pendant 3 jours la progression de la digestion en prenant des photos tout simplement. Au-delà de ces lycéens, ce sont des milliers d'élèves du primaire au lycée qui grâce au service éducation jeunesse du CNES reproduiront au sol les mêmes expériences que celles menées dans l'ISS avec des kits d'expérimentation fournis par l'Agence spatiale européenne. Les jeunes pourront ainsi comparer leurs résultats avec ceux obtenus en apesanteur par l'astronaute Thomas Pesquet. Une initiative pour s'investir dans une aventure spatiale et scientifique exceptionnelle.